Bonjour à toutes et à tous, je suis Margot Metcourt. J'ai été désignée pour mener la liste Nantes en commun aux élections municipales. En ce mois de janvier, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2020 et à vous adresser tous nos voeux pour une année qui s'annonce pleine de promesses. La décennie qui se referme fut celle de l'aggravation de grandes crises pour l'humanité. Nous sommes nombreux et nombreux à nous sentir impuissants face à ces crises écologiques, démocratiques et sociales. Mais nous sommes aussi nombreuses et nombreux à refuser de continuer de nous sentir impuissants. La décennie passée a aussi été celle de mobilisations majeures en France et ailleurs. Nuit debout et le mouvement contre la loi travail, la ZAD, les gilets jaunes, le mouvement des retraites et aussi les mouvements contre des projets urbains absurdes de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes au Yellow Park et le Double Stade. C'est dans ce contexte que l'année dernière, des habitantes et habitants ont fait naître un mouvement sur la ville, Nantes en commun. Le mouvement de celles et ceux qui veulent se réapproprier leur ville et leur vie. Le mouvement de celles et ceux qui portent une autre vision de l'action politique au service d'une autre vision de la ville. Ce mouvement n'est pas le mien, c'est le nôtre. Celui de celles et ceux qui se rassemblent pour construire une ville à leur image. Depuis un an, notre mouvement se construit au gré de rencontres dans les quartiers et sur tous les sujets liés à la ville. Désormais, nous sommes des centaines mobilisés pour porter la liste Nantes en commun aux municipales. Cette liste a pour ambition de prendre la mairie et transformer la ville en profondeur en ouvrant des brèches pour construire un autre modèle de société. Le projet de Nantes en commun est ambitieux parce que si on est réaliste et pragmatique, nous devons changer radicalement les choses. Continuer à foncer dans le mur en espérant une fin heureuse est illusoire. Nous voulons faire en sorte que les Nantais et les Nantaises puissent se loger quel que soit leur revenu. Nous voulons recentrer l'économie sur nos besoins essentiels. Nous voulons tendre vers une autonomie alimentaire et énergétique pour une révolution écologique. Et nous voulons donner le pouvoir à des assemblées de quartiers auxquelles tout le monde pourra participer. Alors en 2020, reprenons la main sur notre quotidien et sur notre ville. Et faisons de Nantes la ville de l'écologie populaire. Bonne année ! Sous-titrage ST' 501